Je nascis dans une famille protestante de la Suisse française. Ma grand-mère paternelle était de confession baptiste. Je vais faire un peu d'histoire maintenant de la dénomination en Suisse. En 1886, la conférence générale envoya Ellen White en Suisse pour fonder la première église adventiste en dehors des États-Unis. Il y a une église adventiste en dehors des États-Unis. L'inauguration et la dédicace de cette église eurent lieu le 25 décembre 1886 en présence de Sœur Ellen White. Et la dédicace et la consacrée de cette église s'est passé au 25 décembre 1886. Ma grand-mère, Perrin, elle n'était pas encore Perrin à cette époque, parce qu'elle avait 22 ans, a probablement été présente à cette cérémonie. En tout cas, elle accepta de devenir adventiste. Elle a accepté de devenir adventiste. Ce qui était très courageux, parce que c'était très mal vu de changer d'église à cette époque. Elle a devenu Perrin par mariage, ni son mari, ni mon père, ni son mari, ni son mari, ni son mari, ni son père, qui étaient protestants, et qui était le dixième et dernier enfant. Il n'accepta jamais de devenir adventiste. Comme je viens de le dire, à cette époque, changer de religion était une honte, une vergogne totale. De devenir adventiste était la pire des choses. On les nommait les sabbatistes. Ma grand-mère ne parlait pas de sa foi, mais elle laissait la tragédie des siècles bien en évidence sur la table. Ma grand-mère ne parlait pas beaucoup de sa foi. En fait, elle ne parlait pas. Mais elle deixait le grand-mère conflit à la maison de son fils. Je me souviens très vaguement d'elle, parce qu'elle a vécu trois ans dans notre maison. Je ne me souviens pas très bien d'elle, parce qu'elle a vécu trois ans dans notre maison. Ma mère l'a lu ce livre. Ma mère l'a lu ce livre. Et fut très impressionnée. Et elle a été très impressionnée par ce livre. Elle avait donné sa vie à Christ dans sa jeunesse, à travers l'armée du salut. Et à cause de l'opposition de mon père, ma mère ne parlait jamais du message adventiste. Ensuite, mon témoignage personnel. Je suis un enfant un peu gâté. Et je ne recevais jamais de punition. mes parents me disaient, tu verras la prochaine fois. Ce sera terrible. Tu vas t'en souvenir. En fait, le souvenir, il m'est venu quand j'avais 18 ans. Mon meilleur ami m'invita chez lui, dans la villa de ses parents. Il me dit, François, je vois que ton moral n'est pas bon. François, je vais te offrir un petit remontant. Il sortit une bouteille de mar. Mar est un alcool fort. Il sortit, il sortit, il sortit de l'armée, une bouteille de mar. Il dit qu'elle est très forte. Mais au goût, il n'était tout. Mais c'était sucréable. C'était sucréable. C'est paradoxal, parce que personne dans ma famille ne fumait ni ne buvait. Et ce fut mon unique expérience avec l'alcool. Et ce fut la dernière. J'ai bu un ou deux verres. Et je me sentais bien. Mais quand je sortis de la maison à l'extérieur, il était hiver et il y avait de la neige, des flocons de neige qui tombaient. Je voyais les trottoirs bouger. Et les maisons étaient aussi. des casas bien inclinadas. J'arrivais à la maison. Et je vis mon père qui m'attendait au haut de l'escalier. Mon père ne dit rien. Mais il me jeta un regard d'une tristesse immense. Que là, c'est ma grande punition. J'avais offensé mon père. Et je suis moi-même terriblement choqué. Et je suis terriblement choqué. La semaine suivante, une grande banderole, une affiche était déployée dans le village. Il s'agissait de conférences publiques par l'Église évangélique. J'y assistais tous les soirs. Et le dernier soir, je sentais une force qui pénétrait en moi. C'était très émouvant. Le pasteur me demandait quelle église je voulais choisir. Et sans hésiter, je ne sais pas pourquoi, je dis « l'Église adventiste ». Il me dit « c'est une très bonne église ». Oui, c'est une bonne église. Mais je me préoccupe beaucoup de la question de savoir quel est le vrai jour, si c'est le sabbat ou le dimanche. Je me préoccupe pour savoir quel est le vrai jour de la guardie, c'est le domingue ou c'est le sabbat. Mais enfin, mon frère, suivez votre inspiration. Un peu de temps après, je me trouvais dans l'Église adventiste local. où il y avait très peu de membres. C'était en 1957. Un pasteur venu de Belgique me donna des études bibliques. Et entre temps, ma mère avait accepté d'être baptisée. Et ma mère acceptait de se baptiser. À Biène, la ville de notre ami Daniel. Il s'est baptisé dans la ville de Biène. Où vous n'avez-vous ? Il vivait là. Ah, il vivait là. Mais seulement, mon père était très fâché. Et il déchirait le certificat de baptisme. Et ça commençait une guerre à la maison. En 1960, je me trouvais à Genevres. En 1960, je me trouvais à Genevres. Mon métier étant décorateur. De vitrinas. Je devais travailler un sábado sur deux. Je commençais à fréquenter l'église de Genevres. Où je suis baptisée le 18 juin de 1960. Où je suis baptisée le 18 juin de 1960. Un étudiant en théologie du Seminaire de Colonge, dans la France voisine. Je me conseillais d'aller travailler pour ce qu'on appelait les Lettries Réunies. Je me conseillais de travailler dans une fábrica que se chamait Leites Unites. C'était une fábrica de laticines. qui accordaient facilement le sabbat aux étudiants du Seminaire de Colonge. Et ils davaient le sábado libre aux étudiants de Colonge. Je présentais mon curriculum vitae et un entretien avec le chef du personnel Unieux. Adventistes, oui. Ces jeunes du Seminaire sont très sérieux. Et M. Bernard Hoxbourget, père de Claude, est un de nos meilleurs chauffeurs. Ah, oui, Adventistes. Ah, oui, ils sont bons. Et entre eux, il y a Bernard Hoxbourget. Bernard Hoxbourget est le père de notre ami Claude. Claude, qui vit ici. Et il est un bon chauffeur de camion. Motoriste. Motoriste de camion. Il me dit, sábado libre, oui. Sábado, vous allez être libre. Coucher du soleil, oui. Même 4 heures de l'après-midi. Pour le soleil, même si ce soit 4 heures de la tarde, vous allez être libre, oui. Mais dimanche, tous les dimanches, 4 heures du matin, vous êtes là au travail. Et à l'époque où ils devraient recolher le leit dans les familles. Donc ils devraient 4 heures du matin pour recolher le leit. Vous allez faire 3 tournées de lait. Vous allez faire 3 tournées de lait, recolher le leit. C'est-à-dire vous allez vous-même décharger et charger le camion 3 fois. C'est-à-dire que j'avais tellement envie d'avoir le sábado libre. C'est-à-dire que j'acceptais ces conditions. C'est-à-dire que j'acceptais ces conditions. C'est-à-dire que j'acceptais ces conditions. Et ce fut très dur pendant 6 ans que j'ai fait ce travail du dimanche. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un peu de muscles. Au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir un peu de muscles. C'était plus facile. C'était plus facile. C'était plus facile. Et tout à coup, un été, un bon matin, je vois arriver un jeune homme. Il était étudiant en théologie. Et il est venu travailler 3 années de suite pendant 3 mois en été pour gagner son écolaire. Et il m'encoura beaucoup. Et il était pour la tolérance religieuse. Et il ne fallait pas critiquer les autres dénominations. Peut-être que vous le connaissez. Peut-être que vous le connaissez. De nom, du moins. John Grass. John Grass, qui est actuellement la conférence générale. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours la même amitié. À l'église, je devins, au bout d'un certain temps, moniteur de l'école du sabbat. Et aussi entré dans le diaconat. Le pasteur me demanda de coordonner. Les différents groupes linguistiques de l'église. C'est ainsi que j'entrai pour la première fois en contact avec... Un groupe très sympathique. C'était des brésiliens. Et j'ai assisté à des baptêmes qui étaient présidents par Martin Braff. Je suis invité par les Brésiliens à une retraite spirituelle. C'était dans la montagne, sur la montagne. Dans le chalet de la Fédération des Églises Adventistes de Suisse romande. Et c'était en novembre 1988. C'est ce groupe qui a, pour la première fois, inauguré le chalet. Le dimanche soir, je me trouvais en face d'une jeune femme élégante et sympathique. Un peu timide. Je ne sais pas si elle a changé. Et là, je me suis rencontrée en face d'une jeune femme qui me disait que elle était timide. Nous nous sommes mariés le 10 juin 1990. Vous voyez qu'on est toujours là, grâce à Dieu. Nous sommes encore là. Et à ce moment, nous avons reçu une invitation pour travailler dans une clinique adventiste pour personnes âgées. Et nous sommes convidés à travailler dans une clinique adventiste pour personnes âgées. Et nous sommes convidées. Arminda était l'infirmière-cheffe. Arminda était l'infirmière-cheffe. Et moi, j'ai fait un cours de la Croix-Rouge. Et elle a fait un cours de la Croix-Rouge. de me permettre d'être auxiliaire. Oui, auxiliaire et de cuidar des personnes âgées. Martin Braff était le président directeur de cette maison. Et malgré de grandes difficultés, cette clinique a prospéré jusqu'à ce jour. Et nous y sommes restés 11 ans. Et même si, grâce à Dieu, c'est un grand miracle, cette maison, cette clinique que l'Etat voulait fermer, parce que le bâtiment était trop petit, et le miracle c'est qu'il a été renové. La clinique a été renovée, les temps sont fermés, et a été construé dans un autre endroit, une clinique plus grande, qui a été confiée pour l'organisation dirigée, avec 60 leits. Et plus de 30 où nous travaillons. Elle a été reabérée l'année passée. Et tout ça, au frais de l'État. L'Église n'a pas participé au frais. C'est l'État qui a payé tout. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent extraordinaires. C'est une des bénéfices que notre organisme a eu. Après quatre ans que nous travaillions là, dans la clinique, nous avons décidé de venir ici au Brésil au moment où je prendrai ma retraite. Nous avons entendu de très bonnes choses du NASP. et nous nous sommes réjouis de venir ici. Et jusqu'à présent, nous sommes toujours très très contents. Et c'est une grande chose d'avoir pu passer de la Suisse à un endroit comme ici, comme condomínio spécialement. Parce que le Brésil est un pays où les adventistes prospèrent. vont beaucoup plus en avant qu'en Europe. Ça ne veut pas dire qu'en Europe il n'y a pas de bons adventistes. Il y a de bons adventistes en Europe. ne veut pas dire qu'en Europe il n'y a pas de bons adventistes, mais il y a des limites. Les choses sont très limitées. Les limites géographiques, les limites sociales, les limites financières. Il y a des limites géographiques, les limites sociales, les limites financières. Donc, en 2001, nous sommes arrivés ici avec un grand container et tous nos déménagements. En 2001, nous venions à Carme, Maricuia. Et c'était un peu par la foi, parce que, un peu beaucoup, parce que nous ne savions pas si le container allait traverser la mer, parce qu'il est arrivé par bateau. Nous ne savions pas que c'était pour la foi, parce que nous n'avions pas la certeza, même si jamais ça se passe, que le container allait au destin. En conclusion, nous sommes donc très contents de pouvoir avoir des activités d'église ici, École du Saga, Diakona et autres. Arminda, qui est aussi avec les élèves en français, qui va apprendre le français. Et c'est un point sur lequel on est très sensible. Est-ce que vous pouvez traduire ? Traduire. 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 Nous sommes contentes d'être là, nous participons des activités là, et que Arminda, elle aide aux alunos qui veulent étudier français. Et même c'est en vue de l'évangélisation en Afrique. Et comme objectif, ceux qui veulent faire l'évangélisme en Afrique française. Voilà. J'arrive à la conclusion de cette biographie. Pour finir, pour illustrer que nous devons être des chrétiens solides, pour illustrer que nous devons être des chrétiens solides, nous avons un vers en Matthieu 7, verset 24 et 25. Tout ce qui ouvre ces mes mots, la parole de Dieu, et les pratiquent, sera comparé à un homme prudente qui a sa maison sur la roche. Et c'est la pluie, transbordant les rues, les ventes, et leur ont été contre l'évangélisme, qui ne l'a pas, qui ne l'a pas, qui ne l'a pas, qui ne l'a pas. Merci. Merci.